nous allons désormais parler du cône de révolution et un cône de révolution c'est un peu ça a un peu la forme d'un chapeau disons et aussi une base circulaire donc la base d'un cône de révolution c'est une base circulaire et c'est ça qui la différencie un peu d'une pyramide une pyramide la base c'est un polygone et un cône de révolution la base c'est un cercle et on a aussi un axe de révolution qui passe par le centre de la base et donc avec un triangle un axe de révolution et le cercle de base on a tous les éléments d'un cône de révolution pourquoi ça s'appelle un cône de révolution parce qu'on peut imaginer que le triangle est en train de faire une révolution autour de cet axe de révolution et c'est ça qui va générer le cône de révolution donc dans un cône de révolution on a quelques aspects clés on a un sommet S on a un rayon de base R on a la hauteur H et on a la génératrice G qui s'appelle génératrice parce que c'est ce qui génère le cône de révolution le contour du cône lorsque le triangle fait un tour sur lui-même donc il faut rappeler de ces figures clés d'un cône de révolution le sommet la hauteur la génératrice et le rayon de la base ça aussi c'est une génératrice donc le point la ligne que je viens de tracer donc n'importe quel point qui passe du sommet jusqu'à un point du cercle est aussi une génératrice et remarquer que la hauteur et le rayon de la base doivent être perpendiculaires et former un triangle rectangle donc on peut remarquer quoi que la génératrice au carré puisque c'est l'hypoténuse de ce triangle rectangle doit être égal à la hauteur au carré plus le rayon au carré et donc voici un peu en quelque sorte tout ce que vous devez savoir sur un cône de révolution en quelque sorte la relation qui existe entre la génératrice la hauteur et le rayon et comment un cône de révolution est généré par un triangle qui tourne sur lui même imaginez que vous ayez un cône de révolution cette fois cette perspective là c'est un peu une vue en perspective c'est une vue 3d du cône de révolution mais si on regardait le cône du dessous donc si on avait nos yeux en dessous du cône de révolution on verrait tout simplement un cercle si on avait nos yeux au dessus du cône de révolution donc la vue de dessus on aurait un cercle avec le sommet qui nous pointe vers nous qui nous pointe vers le bas et si on avait une vue de face donc comme ça on obtiendrait juste un triangle on verrait juste un triangle donc voici les représentations d'un cône de révolution sur les différentes perspectives